Bonjour à tous, bienvenue sur NGASI TV La chaîne du futur, la chaîne où il faut être Restez tous authentiques Vous connaissez la chanson, vous connaissez la musique Bon, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler dans un événement tragique Bon après vous connaissez, je vais essayer de vous résumer l'histoire Et après je vous donnerai mon avis Ou vice versa, je vous donne mon avis et je vous résume l'histoire Peu importe, c'est pas grave Donc avant de commencer Condoléances aux familles de ces trois victimes Paix à leur âme, à ces trois personnes Qui sont décédées de manière héroïque Même si j'aime pas trempler ce terme Mais là je suis un peu obligé de le faire Que Dieu me pardonne Donc pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement à Angers En ce week-end du 14 juillet 2022 Si je ne m'abuse Ça devait être vendredi Vendredi soir à Angers Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe qu'il y avait des jeunes Et il y avait des jeunes posés à un endroit Qui entendaient une petite échauffourée Genre, en fait il y avait un homme qui agressait une femme Donc je crois de mémoire Il y avait sept jeunes Donc ces jeunes sont partis voir La personne concernée Qui est en train d'agresser une femme Et ils lui ont J'allais dire entre guillemets Gentiment signifié Mais ils lui ont dit Bon, monsieur N'agressez pas cette dame Et partez, allez-vous-en Donc c'est ce qu'il a fait dans un premier temps L'agresseur est parti Sauf que quelques temps après Il est revenu Cette personne est revenue Donc les jeunes N'ont pas compris Parce qu'ils restaient à les observer À les fixer, etc Donc ils sont repartis le voir Lui dire Mais monsieur, vous avez pas compris Restez pas ici Partez, ne cherchez pas les histoires Et là, tout d'un coup Qu'est-ce qu'il fait le gars ? Il commence à sortir son chlas Son couteau Il prend son couteau Il commence à A vouloir ponarder quelqu'un Et après Un des jeunes qui témoigne De cette histoire Qui est rescapée Dit que Un de ses cousins Ou un de ses amis S'est mis devant Pour le protéger Et en voulant le protéger Il est mort De Il est mort de ses blessures Et il y a apparemment Deux autres jeunes Sur les sept Qui sont décédés Qui ont été parmerdés Par ce type-là Ce fou Ce psychopathe C'est ce que vous voulez Parce que franchement Ça va trop loin Qu'est-ce que c'est Que ce bordel encore ? Ah là 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 Mon Dieu C'est un enfant-là Pardon Que Dieu nous pardonne Pour nos péchés Parce que là Franchement C'est chaud là Ce qui s'est passé Et c'est pour ça Que je tenais à faire la vidéo Parce que Moi je sais pas Si les grandes chaînes d'information En ont parlé Mais moi Après voilà J'espère que Je vais pas devoir Me spécialiser Dans le fait divers Un peu À la fête entre l'accusé Parce que Moi tout Moi j'aime bien Qu'on déconne Qu'on parle des choses Et tout Mais là Je peux même pas déconner Quand je vous relate des faits Ce genre de faits C'est vraiment C'est J'en ai les poils Qui se dressent Donc encore une fois Paix à leur âme Et encore une fois Ce qui s'est passé C'est vraiment dramatique Moi ce que j'aurais souhaité C'est que Au moins Que Marlène Chapa Je sais pas Enfin encore partie du gouvernement Madame Qui vient à chaque fois Pour les droits de ci et de ça Bah vas-y Bah là Droits de la femme Il y a une femme Qui se fait agresser Il y a trois Il y a sept jeunes courageux Qui sont venus D'ailleurs ils venaient Je crois de Wallis Et Futuna D'après mes informations Donc je suppose que C'est en Nouvelle-Calédonie Ou proche de la Nouvelle-Calédonie Je suis désolé Si je me trompe Vous pouvez aussi faire Vos propres recherches Et voir L'exatitude de mes propos On va pas chipoter Juste pour ça Parce que là Il y a vraiment des choses Plus graves qui se sont passées Bon bref Et donc Sur ces sept jeunes J'aurais bien aimé Ou souhaité Que Par exemple Pourquoi pas Le président de la république Puisse décerner la légion d'honneur A ces trois personnes Parce qu'ils avaient quand même 16 ans, 18 et 20 ans Donc à 16 ans, 18 et 20 ans Ils sont quand même morts Pour la France Parce qu'ils sont morts Parce qu'ils ont pris Un coup de couteau Parce qu'ils voulaient défendre Une femme Qui se faisait agresser Donc je sais pas Si vous vous rendez compte du truc Et avec ça Non On va faire On va mettre la La poussière sous le tapis Comme si Noren s'était passé Bon ok On pourra pas revenir en arrière Les personnes qui sont décédées Elles sont décédées Père leur âme On pourra plus rien faire pour elles Mais au moins Leur décerné Pardon La légion d'honneur Ou Toute autre décoration A titre posthume Pour moi Ce serait la moindre des choses Tout comme les autres Personnes qui ont survécu Pour moi Elles ont le droit d'être décorées Je suis désolé Parce que c'est un acte De bravoure Inimaginable Ce qu'ils ont fait Parce que vous même Qui regardez cette vidéo Moi même le premier Est-ce qu'on l'aurait fait ça nous Est-ce qu'on serait parti défendre une femme Et se prendre des coups de couteau Pour elle Pour une inconnue D'après les infos qu'on a Jusqu'à présent Après attention Je sais pas Peut-être qu'ils connaissaient cette femme Ou peut-être qu'ils la connaissaient D'autant plus Mais encore plus S'ils ne la connaissaient pas Et qu'ils aient agi de la sorte Mais franchement C'est C'est big respect Big respect Ils sont exemplaires C'est des gens comme ça Qu'il faut mettre en avant Et c'est pour ça Que je me devais de faire cette vidéo Malheureusement Je vais devoir m'arrêter Car les vidéos Trop longues sur ma chaîne Ça vous intéresse pas trop Malheureusement N'oubliez pas de vous abonner Malgré tout Likez Partagez Commentez Et Voilà Bon Après oui D'habitude C'est un peu plus joyeux Sur la chaîne Mais là Sur les trucs dramatiques Moi je peux pas être joyeux Je suis désolé Non On reste authentique Donc je vous dis à bientôt Que Dieu veille sur vous Prenez soin de vous Et de vos proches Que vous soyez croyants ou pas Amen Amin Pas de jaloux A bientôt Merci à tous Restez authentiques N'oubliez pas Sous-titres par Jérémy Diaz